Aujourd'hui, on rencontre Natacha Niederstrass, une artiste qui place le spectateur au centre d'énigmes à résoudre. Elle nous donne le rôle du détective qui retrace les pistes laissées par un tueur en série. Salut Natacha, je regarde ça ici, c'est une démarche forensique de recherche de détective. Oui, un petit peu, je te dirais que ça n'a pas toujours été comme ça, puis c'est au fil des années, il faut croire que ma démarche s'est développée dans ce sens-là. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bien, en fait, il y a très longtemps, c'était quelque chose qui a germé à cause d'un livre sur lequel je suis tombée quand je faisais mes études de maîtrise à l'Université York à Toronto, qui s'appelle Scene of the Crime, qui est un catalogue d'expositions. Puis quand j'ai ouvert ça, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose là qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis en fait, ce que j'ai compris en regardant toutes ces oeuvres-là, c'est que les oeuvres semblaient situées à l'extérieur d'elles-mêmes. Donc, c'était pas... l'oeuvre n'avait pas un début, une fin, mais dans le fond, proposait des pistes pour que le spectateur puisse se rendre ailleurs à partir de cette oeuvre-là qui était proposée. Fait que je me suis dit, OK, il faut vraiment que je réfléchisse à ça, là. Je me suis rendue compte aussi, avec le temps, que je m'intéressais de moins en moins à la matière en tant que telle. Donc, bien, cette démarche-là faisait beaucoup plus de sens pour moi. La recherche, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de place que tout le processus de production en tant que telle. Moi, je vois vraiment ça comme les étapes qui prennent le plus de temps. Pour moi, c'est toute la visualisation, puis la conceptualisation, puis la recherche. Puis ensuite, la réalisation du travail, bien, prend souvent moins de temps. Puis là, ce qu'on voit en ce moment, avec ton écran, tout ça ici, on croirait vraiment qu'on est dans un poste de police. C'est vraiment drôle, le rapprochement à la fois forensique, comme un coroner, qu'on dit, un médecin légiste. Tu parles de traces, donc il arrive, puis il essaie de retrouver ces pistes-là pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien, en même temps, c'est drôle parce que je fais aussi... Je sais pas si c'est un peu étrange, là, ce que je vais dire, peut-être, mais un rapprochement entre la démarche de l'artiste puis la démarche du tueur en série, par exemple, tu sais. Dans la mesure où le tueur en série, bien, en fait, on sait que c'est un psychopathe, là. L'artiste n'est pas forcément un psychopathe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'organise. Il s'organise, puis il fait les choses de façon méthodique, de façon planifiée. Puis il va faire les choses parce qu'elles font sens, parce que pour lui, ces choses-là sont justifiées en quelque sorte. La première chose que j'ai vue, c'est ton animation avec la dame habillée, elle m'aie pas de tête, et qui cherchait sa tête. Oui. Bien, ça, en fait, c'est inspiré, justement, du fait d'hiver, qui parle de Mary Gallagher, qui était une femme prostituée dans le quartier de Griffentown au début du siècle. Et puis, lors d'une soirée bien arrosée avec une amie, elles ont tenté de ramener à la maison un homme, puis, bien, ça a mal viré, hein, il faut croire. Puis tout ça est documenté par les médias de l'époque. Puis suite à ce meurtre-là, il est issu le mythe de Mary Gallagher qui dit que, dans le fond, à tous les sept ans, elle émerge dans le quartier pour trouver sa tête parce qu'elle est devenue maintenant un fantôme, etc. Puis là, bien, ce qui m'intéressait aussi avec ce travail-là, ou cette histoire-là, plutôt, c'était d'essayer de comprendre la réalité de ce fait divers-là. Est-ce que, dans le fond, la femme qui a été accusée, elle a vraiment été accusée de façon juste, ou est-ce que... Puis, en fait, Mary Gallagher, la raison pour laquelle elle est sortie de chez elle pour aller se prostituer, compte tenu de la situation sociologique, politique, puis tout ce qui se passait dans Griffintown à cette époque-là, bien, forcément, les femmes, bien qu'elles étaient mariées avec des familles, bien, devaient être plus inventives pour essayer de compléter les fins de mois, si je puis dire. Donc, certaines se prostituaient. Puis, bien, en fait, le simple fait de se prostituer, c'était mal vu. Donc, dans le fond, je pense que peut-être que cette histoire de fantôme a, à mon avis, mais là, c'est là qu'on est dans l'interprétation, à mon avis, a peut-être émergé à cause qu'on voulait encourager les femmes à rester à la maison. Ah ah! OK, c'est ça qui est intéressant, de le positionner dans ce contexte-là. Oui, bien, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit de nous? Oui, mais en même temps, moi, je fais juste me baser sur mes lectures, me baser sur toutes les recherches que j'ai faites, les documents d'archives que j'ai trouvés afin de pouvoir, moi, me positionner par rapport à ça. Puis après, tu, par exemple, avec les tableaux, c'est un peu pour repositionner le contexte, pour donner des pistes aux spectateurs. Oui, bien, tout à fait, en fait. En fait, c'est quatre pièces à conviction que moi, j'ai mis en scène, si on veut. Les pièces à conviction, moi, j'en ai déduit que c'était les pièces qui étaient les plus importantes dans cette histoire-là, dues à, justement, mes lectures. Puis on expliquait, on décrivait carrément qu'est-ce qu'on voyait à l'intérieur de l'appartement de Mary Gallagher au moment où la police y est entrée. Donc, moi, j'ai essayé, j'ai tenté, parce qu'on avait des plans de l'appartement, j'ai tenté de visualiser ces objets-là dans l'espace. Et donc, j'ai fait mon shooting photo en positionnant ces différents objets-là comme si j'imaginais le lieu dans lequel il se trouvait, mais sans dévoiler le lieu en tant que tel. Donc, de donner aussi de la place au spectateur pour que lui-même se projette dans le lieu, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pour ça aussi que le plan est inclus dans l'exposition, permettant ainsi aux spectateurs de voir les pièces, puis de regarder le plan, puis de se dire, OK, donc, cet objet-là était positionné exactement à cet endroit-là dans l'espace. Puis ça ressemblait à ça. Puis ça ressemblait à ça. Puis donc, de faire le va-et-vient, et donc, ça l'inclut nécessairement physiquement dans cette... reconstitution? Oui, 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 dans cette reconstitution. Ensuite, il y a ton autre expo aussi que j'ai vue à l'occurrence, qui était encore là, plutôt léchée comme imagerie, comme facture. Ça ressemblait encore à de la peinture, mais c'était de la photographie. Oui. Puis encore là, on était dans une reconstitution d'un crime encore, ou c'est ambigu encore? Bien, en fait, cette série-là, c'est un petit peu différent, je te dirais. C'est quatre tableaux, quatre photographies, en fait, qui s'inspirent de quatre tableaux d'un peintre qui s'appelle Walter Sickert. Moi, ce que j'ai tenté de faire avec ces photos-là, c'est de me positionner, moi, en tant qu'artiste, comme si j'étais présente avant même que les peintures soient réalisées. Donc là, c'est comme si, dans le fond, je revenais dans le temps avant que ces peintures-là existent pour observer la scène comme si moi, j'étais comme boyeur en quelque sorte, puis je venais de documenter ce que le peintre aurait peut-être réalisé au moment où il observait le modèle vivant, par exemple. Natacha, c'est ça ici, là, Elizabeth Short, Wanted Information. Ça ressemble un peu au travail avec Mary Gallagher. C'est une autre femme qui a été brutalement tuée, j'imagine. Oui, bien, en fait, Elizabeth Short, elle est davantage connue sous le nom du Dahlia Noir. Puis ce qui était intéressant pour moi aussi, par rapport à cette histoire-là, c'était que cette femme-là aussi, était perçue... Bien, elle était perçue, en fait. Mary Gallagher était une prostituée, tandis qu'elle, les médias de l'époque ont souvent dit d'elle qu'elle était une prostituée, quand dans le fond, c'était peut-être pas si vrai qu'on pense. Puis en fait, ce qui était particulier avec cette femme-là, c'était qu'elle a été assassinée de façon, bien, tu l'as dit tantôt, très brutale. Elle a été sectionnée en deux. Oh, nice! Et puis, en fait, son corps a été retrouvé dans un terrain vacant à Los Angeles. Et puis, son corps a été disposé de façon à ressembler étrangement à certaines sculptures ou certaines œuvres des surréalistes. Donc, même que la femme qui l'a découvert dans le terrain vacant était une femme qui pensait que c'était carrément un mannequin. elle avait été portée disparue pendant une semaine de temps. Puis, bien, moi, je me suis intéressée à... où est-ce qu'elle était pendant cette semaine-là avant qu'on la redécouvre morte dans un... Quand tu trouvais des chances? Bien, en fait, je me suis rendue à LA et j'ai essayé de retracer son parcours. Ce que j'ai trouvé intéressant, une fois que j'avais fait la prise photographique, c'était de constater que les lieux avaient complètement changé, évidemment, parce que c'est 67 ans plus tard. Donc, dans le fond, à partir du moment où tu te rends là, puis que c'est plus un terrain vacant, mais c'est que c'est un... Tu trouves un... Un sort d'achat, un restaurant... Bien, en fait, c'est un quartier résidentiel. Maintenant, tu te dis, OK, bien, il y a vraiment quelqu'un qui habite là, exactement au même endroit, mais ce lieu-là, il est chargé, là, de cette histoire-là. Puis, bien, c'est ça. Donc, on peut voir, là, une maison... Tu sais, comme... Un bungalow, là, ouais. Oui, un bungalow, comme on en voit souvent, là, dans ce genre de quartier-là qui est un petit peu à l'extérieur, là, du centre de la ville. Un peu banal. Un peu banal, c'est ça. Puis là, tu te rends là, puis tu te dis, OK... La superposition des événements, en fait, bien, des événements... De l'événement qui a eu lieu à l'époque était si chargé. Avec ce que je constate maintenant, il y a comme quelque chose d'étrange, là. Le décollage. Oui, totalement, mais que je trouve intéressant. Donc, dans un premier temps, c'est ça que j'ai fait. Quand je crée les images que je crée ou quand je les conceptualise, je les conceptualise tout le temps dans un ensemble. Ça serait plus simple si je faisais pas ça, là, mais... Je pense toujours à un ensemble. Je pense vraiment en 3D. Je pense à un parcours. Je pense à l'expérience du spectateur. Je pense à... C'est ça, tu sais, un parcours, une piste. Intégral. Oui. Donc, les images, ils sont... Ils peuvent exister indépendamment les unes des autres, mais quand je conceptualise comme une exposition, si je peux dire, là, je pense à tous les éléments les uns par rapport aux autres, là. C'est un ensemble. C'est comme un défi, là, que je m'impose, là, tu sais. Oui. C'est un niveau de complexité. Oui. C'est comme des pièces d'un casse-tête que tu dois venir assembler pour qu'au final, tu aies quelque chose qui se tienne, puis qu'il soit fort, puis que tu sortes de là, puis... Tu sais, là, que tu sentes que ça a valu la peine de te déplacer, là, tu sais! En tout cas, du moins, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là? Pourquoi t'es une artiste? En fait, il y a sûrement d'autres artistes qui t'ont certainement dit la même chose. Je pense que je pourrais pas faire autrement. Je pense que quand je suis pas dans ce processus-là, je suis pas bien. Je suis juste pas bien. Donc, non, je pense que c'est de façon instinctive et de façon automatique. Je fais tout le temps ça, chercher. Chercher, tout le temps, tout le temps, tout le temps chercher. Puis, accumuler des documents, accumuler des sources d'informations, des images. C'est ça, puis ensuite, c'est d'essayer de déchiffrer tout ça pour que de tout ça émerge une piste. Puis, je pense que je serais pas capable de pas le faire. C'est tout simplement ça, je pense. C'est une bonne réponse. Oui. Moi, je suis content. Merci. Bien, c'est moi qui t'en remercie. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !